Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Vanessa Brossard, votre professeure d'histoire-géographie et aujourd'hui nous allons voir un chapitre de troisième sur les démocraties et les totalitarismes en montrant que l'Europe est fragilisée à la fin de la Première Guerre mondiale. Le contexte de l'après-Première Guerre mondiale est difficile. Le traité de Versailles, signé en juin 1919, est considéré comme un diktat par les Allemands. Il les avait déclarés seuls responsables de la guerre. De plus, la paix est mise à mal par les mouvements nationalistes qui se développent. Et enfin, la SDN, la Société des Nations, ne parvient pas à maintenir la paix alors que c'était son objectif. De plus, une grave crise économique se développe à partir de 1929, appelée la Grande Dépression. Celle-ci trouve son origine avec un krach boursier de Wall Street aux États-Unis en octobre 1929. Ce krach boursier a des conséquences sur l'économie américaine, mais également la société américaine. Les populations possèdent progressivement moins d'argent, mais également dans le monde entier du fait de la mondialisation des échanges et la mondialisation financière. La Grande Dépression, outre des conséquences économiques, a également des conséquences politiques, notamment en Europe, avec le développement des mouvements fascistes en Italie et nazis en Allemagne. De plus, en France, se développent des ligues antiparlementaires. Ces ligues vont notamment faire de nombreuses manifestations violentes en 1936. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. A bientôt chez DigiSchool ! A bientôt euh... — Sous-titrage ST' 501 — Sous-titrage ST' 501 —